Votre but, votre région, est d'être ici à l'arrivée de la cour ? Je suis le commandant François, chef du bureau du personnel au commandement de la gendarmerie de Martinique. Nous sommes présents à nous que la gendarmerie est présente sur le tour des Yols pour assurer la sécurité aussi bien sur terre, sur mer que dans les airs, mais aussi pour faire du recrutement, puisqu'en effet nous recherchons des jeunes motivés pour intégrer la gendarmerie, que ce soit en qualité de réserviste, que ce soit en qualité de gendarmerie de joindre volontaire, ou bien pour faire carrière en passant un concours et être sélectionné pour ensuite nous rejoindre dans nos équipes et assurer la sécurité sur toute la Martinique. Oui, assurer la sécurité, mais assurer la relève aussi bien ça. Bien entendu, il faut assurer la relève, donc il faut motiver les jeunes à nous rejoindre en leur expliquant les différents métiers que l'on peut trouver en gendarmerie, parce qu'en gendarmerie nous avons différents métiers, nous avons des maîtres de chien, des pilotes d'hélicoptère, des pilotes d'embarcation nautique, donc l'idée d'être présent ici, c'est de présenter notre métier et donner envie à ces jeunes de nous rejoindre. Et ils arrivent, ils vous reviennent de temps en temps, ou est-ce qu'il faut que vous vous répétez ce déplacement à qui, deux fois, pour moi ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on peut très bien aller rencontrer des gens en se déplaçant justement sur l'arrivée, ou bien en nous laissant les gens venir à nous pour expliquer des choses. Alors, c'est vrai que souvent, on se rend compte, c'est des parents qui veulent des informations pour leurs enfants, donc avec plaisir, on leur donne des prospectus justement pour avoir des bons numéros et adresses mail. Oui, mais les décisions sont plutôt prises par les parents, pas par les enfants. Les enfants essaient d'inciter leurs enfants, les parents, pardon, essaient d'inciter leurs enfants à nous rejoindre. Après, c'est bien entendu, j'imagine, l'enfant qui a 18 ans pour nous rejoindre, qui décide et qui a la décision finale pour nous rejoindre. Voilà, voilà. Eh bien, content de vous avoir rencontré aujourd'hui, puisqu'on a pris pas mal de choses aussi. Oui, et puis, oui, je disais quelque chose, hein. Je pense que c'est ici. Merci. Les formations que vous proposiez, d'associer ça, on les fait ici, avant de ne pas aller au point d'action, le déplacement de quoi ? Alors justement, tout dépend du concours que vous faille ici. Pour les gendarmes adjoints volontaires, donc ce sont des contrats donnants, renouvelables, jusqu'à 6 ans, là, la formation se fait in situ, donc à la caderne Redoute à Port-de-France, et ensuite, vous pouvez faire un contrat donnant que vous renouveler, comme je l'ai dit, 5 fois, donc là, c'est 6 ans sur la Martinique. Et sinon, si vous souhaitez rejoindre et faire le concours sous-officier, là, en revanche, la formation se fait en métropole. Après, bien entendu, au fil de la carrière, vous aurez la possibilité de demander une éducation à la Martinique où il restait un certain nombre d'années. Oui, et les formations que vous passez, qui est en métropole et que vous les faites combien de fois par année ? Alors, cette année, on fait généralement qu'une formation de gendarmes adjoints volontaires, qui se déroule en fin d'année. Donc, c'est pour cette raison que ceux qui sont intéressés, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous rejoindre, pour constituer un dossier. Donc, vous pouvez très bien aller sur le site de la gendarmerie roxud.fr. C'est un site qui est sur Internet, bien entendu. Ou alors, nous joindre par téléphone au 05 96 59 91 91. Oui, c'est Rochus, message Rochus, bien sûr. Et nous tenons un beau remercie pour ce premier de cette interview que vous avez permis de vous faire avec nous. Alors, donc, AndyFM, vous souhaite une bonne continuité et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.